La grande semaine de dressage, c'est le moment de l'année où tous les passionnés de la discipline se retrouvent ici à Fontainebleau depuis l'année dernière. Les éleveurs, les cavaliers, les superstars et puis aussi les cavaliers amateurs qui viennent sur le circuit cycle libre. Eh bien nous avons la chance d'être allé à la rencontre de celle qui occupe la place de numéro 1 au top 100 au démarrage de cette finale 2024. Suivez-moi, nous allons échanger avec Alix Barbar. Bonjour Alix. Bonjour Jérémy. Alix Barbar. Alors en fait tout le monde vous connaît sans vous connaître au final. Là c'est une belle saison, c'est pas une saison avec un cheval, c'est pas une saison avec deux chevaux. Il y en a carrément cinq sous votre selle sur cette finale. Tout à fait, alors pour cette finale du coup on en a mené que quatre parce que je ne pouvais pas me dédoubler. Voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait déjà beaucoup donc j'ai deux quatre ans, un cinq ans et un six ans. Comme ça toutes les catégories sont couvertes. Tout à fait. Et on peut repartir avec trois titres de vainqueurs du coup. Eh bien on espère. Tant qu'à faire. Alors on a tendance à dire à opposer les deux circuits, circuit cycle classique, circuit pro, circuit cycle libre, circuit amateur. En étant vice-championne de France, en ayant une expérience au championnat d'Europe, en ayant autant de chevaux, dans quelle catégorie êtes-vous aujourd'hui ? Alors tout dépend de si on prend en compte qu'on est un métier à côté ou non. Donc à côté j'ai un statut cadre dans une entreprise, une multinationale. Après des études de comptabilité. Et d'expertise comptable, tout à fait. Donc un vrai métier, on a tendance à dire dans la vie civile. Un vrai métier qui me prend beaucoup plus de temps que de monter mes chevaux. Voilà tout à fait. Donc c'est un métier qui me prend facile 40-45 heures par semaine. Et on arrive à monter à cheval autant à côté. Exactement. On conjugue les deux. Donc c'est beaucoup de temps passé aux écuries le soir. Voilà. Et quand il fait très chaud, les matins de très bonne heure pour être à l'heure au travail le matin. Tout est parfaitement réglé à la maison. J'imagine. L'écurie, une carrière, un manège, un marcheur. Et non. Même pas. Et non. Tous ces chevaux sont pensionnaires dans une écurie. Voilà. Donc moi j'ai pas du tout le temps de m'en occuper à côté. Donc je peux vraiment que les monter. Se consacrer vraiment sur l'équitation et l'information. Exactement. Que des jeunes chevaux ou un cheval de tête à côté ? Eh bien que des jeunes chevaux. Voilà. Malheureusement, on a vendu mon cheval de tête il y a deux ans déjà. Et donc après, le temps de refaire un nouveau cheval de tête, il a fallu repartir de zéro, trois ans. Et on remonte. Tout est en propriété. Vous avez acheté du coup des faux, des un an, des deux ans ? Alors le plus vieux, je l'ai acheté à trois ans. Dans l'hypothèse de le prendre en cheval de tête à l'avenir. Donc c'est vraiment mon cheval sur lequel j'ai le plus d'espoir. L'objectif reste de repartir, faire du concours à haut niveau. Exactement. Après ensuite, à la maison, on a un élevage. Donc j'ai acheté en copropriété avec mon frère, quatre poulinières. Ah oui. Donc c'est une entreprise, enfin une entreprise, un défi familial dans lequel vous vous lancez. Un défi familial, exactement. Donc le plus vieux va prendre trois ans. Et donc à terme, ce serait de pouvoir monter les chevaux de l'élevage. Les chevaux, frères et sœurs, du coup. Les chevaux, frères et sœurs, tout à fait sur les compétitions. Un frère qui gère l'élevage, qui est cavalier, lui aussi ? Pas du tout. Du coup, il est éleveur à temps plein. À temps plein. Il gère tout ce qui est reproduction, insémination, naissance. Et moi, je gère, je vais gérer plutôt tout ce qui est dressage des chevaux et valorisation. Parfait de voir des ciblings comme ça qui travaillent en partenariat. Exactement. Alors après, ma belle-sœur est vétérinaire. Donc nous avons tout à la maison pour bien faire. Eh bien, c'est parfait. Alix, je vais vous souhaiter une bonne finale. Profitez, courez pas trop avec tous ces chevaux et je pense qu'on va reparler vous très bientôt. Bravo encore. Merci beaucoup, Jérémy. Vous voyez, finalement, pas besoin d'être professionnel de la discipline pour venir sur la grande semaine à Fontainebleau. Un peu de passion, beaucoup de courage, de l'organisation et on vous donne rendez-vous avec vos chevaux dans les circuits cycles libres. Sous-titrage Société Radio-Canada